Connaissez-vous l'histoire de Victor Booth, alias le marchand mort ? En 2005, sort sur les écrans Lord of War. Nicolas Cage incarne Uri Orloff, un marchand d'armes officiant dans le monde entier. Sans foi ni loi, il vend des armes à qui pourra les payer ? La morale, il s'en moque. Le film s'inspire d'une histoire vraie, celle de Victor Booth. Le marchand de mort, à son apogée, l'homme a possédé la plus grande flotte d'avions privées du monde. Booth s'en sert pour alimenter en armes les guerres les plus atroces du globe. Devenu une multinationale à lui tout seul, le russe bâtit sa fortune au nez et à la barbe des polices du monde entier. Retour sur la vie tumultueuse du marchand d'armes le plus puissant de l'époque post-soviétique. La vie de Victor Anatolyevich Booth est faite d'obscurité et de secrets. Certains éléments de sa vie demeurent flous et les photos sont rares. Il est né le 13 janvier 1967 dans la République du Tadjikistan, alors sous occupation soviétique. Booth passe d'abord par l'Institut militaire des langues étrangères de Moscou. L'élève est doué pour apprendre les langues. Le polyglotte parle couramment dix langues. Russe, farci, anglais, français, allemand, portugais, espagnol, xosa, zoulou et espéranto. C'est la clé de sa réussite dans le crime. Booth est en capacité d'échanger avec tout le monde. Le jeune homme devient officier interprète au sein de l'aviation russe. Ça aussi, ça va beaucoup lui servir. Ses années militaires l'amènent en Afrique, d'abord en Angola, pour une opération de maintien de la paix, puis au Mozambique. Lorsque l'URSS s'effondre, il est stationné en Biélorussie. Né en 1967, Booth a donc 24 ans quand l'URSS cesse d'exister. Comme de nombreux officiers du KGB, il profite du chaos qui règne dans l'espace post-soviétique. Il se lance immédiatement dans les affaires. Le jeune loup a une idée simple, s'emparer des stocks d'armes des pays satellites de l'URSS pour revendre au plus offrant. Moldavie, Ukraine, Bulgarie, il achète où le matériel est disponible. Ses stocks regorgent d'armes et d'équipements variés. Booth est l'un des premiers à profiter de l'occasion. Il graisse la patte à des officiers mal payés pour mettre la main sur les stocks. Pour pouvoir financer tous ses achats, Booth bénéficie également de l'argent d'un fonds secret réservé aux anciens du KGB. Son coup de génie, ce sont ses avions. Il récupère de nombreux pilotes et une soixantaine d'appareils. Cette flotte aérienne lui permet de livrer ses armes plus rapidement que ses concurrents. Sa structure marche sans intermédiaire. Les armes sont livrées directement depuis les stocks en Europe de l'Est jusqu'à leurs clients en Afrique ou ailleurs. Pour pouvoir circuler librement dans le ciel, Booth met d'ailleurs en place un système de blanchiment de trafic aérien. Le statut juridique des appareils ne cesse de changer. Ses avions de transport sont immatriculés dans des compagnies qui, à peine créées, changent de nom. Il trafique aussi les certificats de navigabilité. Booth échappe en permanence au contrôle. Il s'arrange pour détourner les embargos sur les pays en guerre. Quand Victor veut exporter des armes en Angola, il achète un certificat d'exportation d'armes d'un pays qui n'est pas en guerre comme le Togo. L'avion transite par la capitale togolaise avant d'arriver à sa destination et le tour est joué. Le marchand d'armes compte des clients dans le monde entier. Il profite des conflits qui se multiplient dans les années 90. Et c'est surtout en Afrique que Booth est très actif. Il fournit des armes au Libéria, en Sierra Leone, au Rwanda, en Angola et en République démocratique du Congo. Ses activités criminelles s'étendent également à l'Asie. Des guerriers afghans, sri-lankais, philippins combattent avec des armes de bout à la main. Victor obéit seulement à la cupidité. Il lui arrive de fournir deux camps adverses, l'essentiel est de vendre au plus offrant. En Angola, il approvisionne aussi bien l'armée gouvernementale que les rebelles. En Afghanistan, Booth devient le fournisseur en armes à titre du commandant Massoud, mais aussi de ses pires ennemis, les talibans. Les activités de Booth sont tentaculaires. Il est en capacité de rendre service à tout le monde, même à l'armée française lors de l'opération turquoise, en juin 1994, en plein génocide du Rwanda. Ce sont ces avions qui servent à pallier l'insuffisance des moyens de transport des troupes françaises. Les mêmes appareils sont utilisés pour transporter des troupes belges en Somalie. Le marchand d'armes aide des organisations humanitaires, comme l'ONU, en transportant de la nourriture en Afrique. Lorsque l'Asie du Sud-Est est frappée par le tsunami en 2004, il met d'ailleurs à disposition une partie de sa flotte pour venir au secours des populations locales. Mais Victor Booth joue aussi un rôle central dans le règne sanguinaire de Charles Taylor, le dictateur du Liberia. Et ça, ça va lui coûter cher. Là-bas, l'objet de toutes les convoitises à l'époque, c'est le diamant. Les mines du Liberia en regorgent, mais leur extraction se fait dans des conditions atroces. Des mineurs sont réduits en esclavage, et le contrôle des mines déchaîne des guerres meurtrières. Taylor a besoin d'armes pour renforcer sa petite armée de tueurs, Victor Booth se charge de les acheminer. Le dictateur paye son marchand d'armes en diamants, et Booth en profite pour implanter sa compagnie aérienne dans le pays. Il fournit également des armes aux rebelles du Sierra Leone, des amis du dictateur libérien. Le conflit civil, qui a ensanglanté le Liberia, a fait plus de 30 000 morts, des milliers de mutilés, et plus d'un million de réfugiés. Tout ça, avec des armes de Booth à la main. Au début des années 2000, la communauté internationale s'émeut. L'ONU établit une liste noire des personnages de l'entourage de Charles Taylor. Booth y figure. En 2002, Interpol préconise l'arrestation du trafiquant. L'ONU publie deux rapports mettant en cause son rôle dans plusieurs conflits africains. Les services secrets américains l'accusent de complicité avec Al-Qaïda. L'étau se resserre. Booth est obligé de se réfugier en Russie, où il se sent en sécurité. Mais cette espèce de stratégie d'encerclement ne dure qu'un temps. Car les Etats-Unis vont avoir besoin de lui. Richard Chichakli, son associé américain, va le sauver. Ce citoyen états-unien d'origine syrienne est une pièce maîtresse dans le système de Booth. Booth. Il installe le nouveau QG du trafiquant d'armes à Sharjah, dans les Émirats Arabes Unis. C'est lui qui permet aux activités de Booth, notamment, de prospérer en Somalie. Le pays est alors une zone de non-droit, où tous les trafics sont possibles. Chichakli en fait la plaque tournant du trafic d'armes dans toute l'Afrique de l'Ouest. Citoyen américain, l'associé de Booth a gardé des contacts avec l'administration américaine. Et c'est lui qui va offrir à Victor Booth l'occasion de se rapprocher des Etats-Unis. Pas encore la guerre, mais déjà la mobilisation. 20 000 réservistes américains viennent... En 2003, les GI envahissent l'Irak. L'armée américaine manque pourtant d'avions sur place. Et ce sont les compagnies de Booth qui viendront leur fournir ces appareils. A Bagdad, c'est l'armée américaine qui les ravitaille, par exemple en kérosène. Pour George Bush, la guerre en Irak est une priorité. Les soupçons de coopération entre Booth et Al-Qaïda ne l'intéressent plus. En 2004, les Etats-Unis font pression sur le conseil de sécurité. Et le nom de Booth disparaît de la liste noire. Il redevient fréquentable et peut de nouveau se déplacer à l'étranger. Mais les années passent. Et les américains n'ont plus autant besoin de matériel à convoyer en Irak. Nouveau revirement de la position américaine. Victor Booth n'est plus utile et surtout embarrassant pour l'administration. L'agence antidrogue américaine décide de tendre un piège aux marchands d'armes. Deux de leurs agents se font passer pour des combattants d'une organisation paramilitaire colombienne. Ils disent vouloir rencontrer le trafic en armes. Leur proposition est alléchante. Ils affirment pouvoir acheter plusieurs millions de dollars d'armement. Après de longues négociations, Booth accepte de faire le voyage jusqu'à Bangkok. Il veut conclure l'affaire le plus rapidement possible. Son impatience le mène à sa perte. Avec la collaboration de la police locale, les américains montent une embuscade dans une salle de conférence d'un hôtel de la ville. Il est pris en flagrant délit de trafic d'armes et incarcéré dans une prison thaïlandaise. La Russie réclame aussitôt sa libération. Après des mois d'hésitation, Bangkok décide pourtant de l'extrader le 16 novembre 2010 vers les Etats-Unis. Et deux ans plus tard, un juge fédéral de New York le condamne à 25 ans de prison et à une amende record de 15 millions de dollars pour avoir illégalement projeté de fournir des armes à une organisation paramilitaire anti-américaine. La justice américaine le condamne également pour l'achat illégal d'avions et blanchiment d'argent. Il échappe aux accusations de crimes de guerre qui pesaient sur lui. Les enquêteurs manquent de preuves et l'homme nie tout ce qu'on lui reproche. Mais l'an dernier, le 8 décembre 2022 coup de théâtre, Victor Booth est enfin libre. En fait, Booth va profiter d'une autre histoire. En août 2022, Brittany Greiner, une basketteuse américaine, est condamnée à 9 ans de prison en Russie pour détention de cannabis. Elle est détenue dans une colonie pénitentiaire à 500 km de Moscou. Son sort émue la communauté internationale. Et pour obtenir sa libération, le président américain Joe Biden négocie avec son homologue russe Vladimir Poutine. Ce dernier a un objectif clair, faire relâcher Victor Booth. Les Etats-Unis consentent. L'échange de prisonniers est fait en territoire neutre à Abu Dhabi. Booth s'envole pour la Russie. Le marchand d'armes s'en est sorti. Bienvenue sur LF Inside, la chaîne numéro 1 sur le grand banditisme. Attention, notre but n'est pas de glorifier la délinquance ou les actes criminels. Pour nous, il s'agit de raconter ses faits et apprendre à mieux connaître un monde envahi par des fantasmes de réussite et d'argent. Bien souvent, les conséquences de ses actes sont la mort, la détention et une vie faite de violence et de cavale pour leurs acteurs. Nos films racontent leur trajectoire. Les Etats-Unis Himmels Les Etats-Unis Les Etats-Unis Les Etats-Unis Les Etats-Unis